Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons voir comment créer deux supports de cours avec un tronc commun. A tout de suite ! Nous allons voir comment créer deux cours différents donc avec un tronc commun. Alors on va voir le principe de ce type de cours, comment déterminer l'objectif pédagogique du cours tronc commun, comment créer les cours, comment utiliser les cours et on terminera par une petite conclusion. Alors tout d'abord le principe, le fait d'utiliser un cours tronc commun pour créer deux cours différents consiste à être là aussi beaucoup plus productif et à utiliser les supports pédagogiques de manière efficiente, c'est à dire que de pouvoir réutiliser le maximum des cours et des supports de cours que vous avez déjà rédigés en sachant qu'il faut bien évidemment que ça reste cohérent avec la démarche pédagogique et l'objectif pédagogique. Alors l'idée c'est de prendre un thème, d'accord, et ensuite de pouvoir l'utiliser pour plusieurs programmes. On va utiliser ce qu'on appelle tout simplement le tronc commun, alors non pas forcément en introduction, mais alors ça peut être le cas, pourquoi pas si vous faites un cours en trois parties comme je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, avec une introduction, un développement, une conclusion. Mais dans le cadre d'un cours monobloc avec essentiellement des chapitres, vous allez pouvoir réutiliser ce support de cours pour plusieurs cours différents. Alors l'objectif pédagogique du cours tronc commun, il y a deux cas. On va voir le premier cas. Alors le cours a son propre objectif pédagogique, d'accord. On va avoir ici l'objectif pédagogique 1 pour le cours tronc commun, donc CTC ça veut dire cours tronc commun pour le programme. Et on aura le deuxième objectif pédagogique pour le reste du cours 1 et du programme. C'est à dire que vous allez donner un objectif pédagogique à votre cours tronc commun de manière séparée de l'objectif pédagogique du reste du cours. Pourquoi ? Parce que ce chapitre tronc commun, ce cours tronc commun, vous allez l'utiliser avec d'autres cours. Donc pourquoi pas, ça peut être une option, ça peut être tout à fait cohérent au niveau pédagogique d'avoir son propre objectif pédagogique pour ce type de cours. Et de la même manière vous aurez un objectif pédagogique qui sera pour le cours numéro 2 et son programme. Donc vous allez utiliser le tronc commun pour deux cours différents et chaque partie aura son objectif pédagogique propre. Alors les cours, dans ce cas là, ils peuvent être dispensés de manière indépendante puisque chaque partie a son objectif pédagogique propre. Donc à partir de là, vous êtes cohérent. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ces objectifs, en revanche, lorsqu'ils sont annoncés aux apprenants, soient en inadéquation avec le contenu par la suite. Si vous annoncez un cours global avec un objectif que doit atteindre un apprenant à l'issue de la formation, il faudra s'y tenir. Il faudra que donc les objectifs soient cohérents. Ensuite, on va avoir, dans le deuxième cas, le cours à l'objectif pédagogique pour les trois cours. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un objectif pédagogique global. C'est-à-dire que vous allez déterminer un objectif pédagogique qui va comprendre le contenu du cours tronc commun, le contenu du cours 1 et le contenu du cours 2. Donc c'est l'objectif global qui va déterminer le contenu de chaque partie. En sachant que vous pouvez là aussi avoir des sous-objectifs par partie. D'accord ? A partir du moment où ces sous-objectifs s'intègrent dans l'objectif global, il n'y a pas de problème. Vous êtes cohérents et vos apprenants ne seront pas perturbés parce que vous allez leur présenter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est annoncé comme objectif doit être cohérent avec le contenu que vous dispensez par la suite. Sinon, les stagiaires, les apprenants vont commencer à se poser des questions. Et pendant qu'ils se posent des questions, vous perdez leur attention. Puisqu'ils réfléchissent, ils ne comprennent pas où vous voulez les emmener. C'est comme si vous alliez au cinéma et qu'on vous annonce un titre de film avec une affiche qui annonce un film d'action par exemple. Et qu'après, vous vous retrouvez avec un contenu et un sujet qui est complètement différent, qui n'a rien à voir. Ça ne voudra pas dire que le contenu ne sera pas bon, mais ça veut dire que ce qui est annoncé ne correspond pas du tout à ce à quoi s'attendent les spectateurs. Pour une formation, c'est la même chose. Donc dans ce cas-là, les cours doivent être dispensés ensemble. Pour une raison simple, c'est qu'à partir du moment où vous avez un objectif global, vous ne pouvez pas dispenser seulement le cours tronc commun ou le cours 1 ou le cours 2. Vous êtes obligés d'enchaîner les trois cours. Ça ne veut pas dire que vous allez les dispenser à la suite. Vous pouvez avoir un cours le lundi, un deuxième cours le mercredi et un troisième cours la semaine suivante. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit spécialement en continu. Mais lorsque vous allez annoncer l'objectif et annoncer le cours, il faudra là aussi présenter le planning et l'expliquer. Et à chaque fois que vous commencerez un cours, il faudra rappeler l'objectif global pour bien resituer le contexte et ce que doivent savoir et apprendre les stagiaires et avoir appris à l'issue de cette formation. Donc comment créer les deux cours ? Alors, premier cas, chaque cours a son propre objectif pédagogique. Donc là, on va avoir le programme tronc commun. Donc on va parler par exemple de l'histoire du chocolat. On va avoir le programme 1 qui va parler par exemple des catégories de chocolat. Et le programme 2 qui va parler des qualités de chocolat. Donc on a bien trois objectifs pédagogiques qui sont propres à chaque cours. Et le deuxième cas, d'accord, on va avoir... Alors si vous utilisez des illustrations, il faut qu'elles correspondent à ce dont vous allez parler. D'accord ? Donc il faudra bien à chaque fois reprendre des illustrations qui font penser et qui sont en adéquation avec le sujet. Donc ici, on voit qu'on a une photo ancienne qui est en fait issue de l'histoire du chocolat, notamment par rapport à la France. Ensuite, vous avez une image qui présente les différentes catégories de chocolat. Et pour le programme 2, on a une map monde qui présente ici les différentes qualités de chocolat par culture et par pays. Alors comment utiliser les cours ? Dans le premier cas, chaque cours va annoncer son objectif. D'accord ? Donc vous allez avoir le cours tronc commun, plus le cours catégorie de chocolat, plus le cours qualité de chocolat. Ensuite, vous allez avoir, en notre cas, donc le cours tronc commun, plus qualité de chocolat, plus catégorie de chocolat. Ce qui signifie qu'avec le cours tronc commun, vous pourrez utiliser dans n'importe quel ordre par la suite vos cours, puisque chaque cours annonce son objectif pédagogique. Donc ça veut dire que vous pouvez les dispenser dans n'importe quel ordre à partir du moment où c'est cohérent. Voyons maintenant le deuxième cas. Le cours tronc commun annonce un objectif global pour les trois cours. Donc vous avez ici l'histoire du chocolat, les catégories de chocolat et les qualités de chocolat. Donc ça veut dire que ces objectifs-là correspondent à ces cours-là. Et à partir du moment où vous annoncez l'objectif global, ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'il va falloir suivre les trois cours obligatoirement. Parce que sinon, si vous faites qu'un seul cours ou que deux cours, il va manquer une partie de ce que vous avez annoncé. Et là, les stagiaires ne vont pas comprendre. Alors, en conclusion, un cours tronc commun doit être coordonné avec les objectifs pédagogiques annoncés. C'est incontournable. Donc soit vous dissociez avec des objectifs attribués à chaque partie, et là, ils sont interdépendants. Vous pouvez les faire de manière détachée les uns des autres. Soit vous annoncez un objectif pédagogique global pour les trois parties, tronc commun et les deux autres cours. Et là, vous êtes obligé de faire tous les cours. Voilà ce que je voulais vous dire sur comment créer et utiliser un cours tronc commun. Alors, si cette vidéo vous a un peu plus éclairé sur ce concept, pour être plus productif, pour optimiser vos ressources pédagogiques, parce qu'on sait que c'est la production de contenu qui prend du temps, et que l'idée, c'est lorsqu'on se lance dans la création de formation, c'est d'essayer d'optimiser intelligemment son temps et sa production. Donc voilà, si ça vous a un peu plus appris comment organiser sa stratégie de construction de supports pédagogiques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu vers le haut. Et pensez également à cliquer sur la petite cloche pour être averti lors des prochaines diffusions de vidéos sur ma chaîne. Et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement et librement mes deux e-books « Trouvez sa voie et accomplissez-vous » sur mon blog « Cap sur vous ». Je vous mets les liens dans la description. Et vous pouvez également commander sur Amazon mon livre « Développement personnel, les trois piliers » si vous le souhaitez, bien évidemment. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao ! – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501